Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Alloculture destiné au machinima. Que vous sachiez ou non de quoi il s'agit, je pense que vous apprendrez des trucs. Initialement, toutes les informations présentes ici ont été le sujet d'une chronique pour un live que nous avions fait en fin d'année 2020. Alors, le machinima c'est quoi ? Un machinima, c'est ce qu'on appelle un gameplay émergent. Un gameplay émergent, c'est un gameplay non prévu par les développeurs où le jeu a été détourné par les joueurs. Ce qui est drôle, c'est que les développeurs ont très rapidement ajouté de quoi aider les machinéastes à leur jeu. Un machinima est donc un film fait à la base d'un moteur de jeu vidéo. La toute première définition qui a été donnée du machinima, c'est réaliser un film à l'intérieur d'un univers virtuel, d'un jeu vidéo ou non. C'est donc faire un film 3D temps réel à l'intérieur d'un univers virtuel. Car le jeu vidéo n'est pas le seul moyen de faire des machinimas. C'est un genre cinématographique à part entière et qui reste une des oeuvres les moins coûteuses. On peut trouver des exemples de véritables films dépassant l'heure, faisant le tour du monde, n'ayant coûté que le prix de l'achat du jeu. On a toutes sortes de jeux utilisés. Les jeux en réseau sont les plus utilisés. Allo, World of Warcraft ! Pour sa facilité d'ajouter des personnages. Les premiers machinimas sont apparus en 1993 avec le jeu Doom. Parce que c'est le premier jeu qui permet d'enregistrer des parties. Avec cela commencent également les speedruns. Ensuite sort Quake et en 1998 sort le premier machinima avec des paroles. Une réelle tournumente permet d'utiliser des niveaux pour perfectionner le style. En 2002 est créé un festival du machinima où sort un machinima de 2h30 qui représente le premier machinima long métrage. Et c'est ainsi que le machinima commence réellement son émergence. En 2003, MTV créait des clips vidéo sur des machinimas avec par exemple Star Wars Battlefront 2 utilisé pour un clip de Foo Fighters ou NBA Street V3 pour Beastie Boys. Où sort encore la série Red vs Blue qui est la première série machinima à avoir percé réellement réalisé sur la saga Allo. En 2004, les Sims 2 est le premier jeu à mettre en avant des outils pour aider les machinéastes. Le machinima s'étend dès 2008 avec les logiciels Movizu basé sur le moteur d'Unreal Tournament. Movizu c'est un logiciel qui permet d'animer des personnages dans un environnement virtuel. qui permet de créer ce même environnement et même de faire du montage. Ici, on utilise le moteur 3D temps réel pour faire des machinimas en se basant sur le moteur du jeu vidéo. Le machinima devient accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas des gamers. De 2009 à 2011, on trouve un festival du machinima sur Paris nommé Atopic qui s'arrête faute de moyens. Mais à côté de ça, ouvre la chaîne machinima.com sur Youtube qui sera la chaîne la plus regardée au monde avec plus de 2 milliards de vidéos vues en janvier 2013. Au départ, exclusivement destinée au partage de machinima. En 2012, sort Source Filmmaker, un logiciel extrêmement puissant permettant de faire du machinima, c'est-à-dire de l'animation 3D temps réel. Le machinima est-il illégal ? A la base, oui. Pour autant, les développeurs ont facilité cette technologie. Par contre, il est interdit de gagner de l'argent avec le machinima. Pour que cela puisse être fait, il faut une licence débloquée en de très rares occasions, comme a pu l'avoir Red vs Blue sur Halo qui est sorti en DVD ou encore sur Netflix. A comprendre donc, tout le monde peut faire du machinima, mais pas pour autant gagner de l'argent dessus. Alors, comment on fait un machinima sur Halo ? Puisque c'est le jeu qui nous intéresse, il faut simplement jouer. Faire de la capture en temps réel, avec QuickTime, Fraps ou une carte d'acquisition, si vous êtes sur Xbox. Rajouter des dialogues, faire le montage, et voilà. C'est prêt, il vous suffira de mettre votre vidéo sur Youtube. Le machinima sur Halo en France. J'aimerais à présent me tourner vers la scène francophone. Car même si la plus grande partie des machinéastes sont anglophones, les francophones n'ont pas à rougir. Et nous avons de la chance, sur Halo, d'avoir une des sagas les plus utilisées dans ce domaine. Red vs Blue est le parfait exemple et moteur de tout ce qu'il y a pu avoir sur Halo. Dès Halo 3, nous avons des outils présents pour aider les vidéastes à créer. Et en France, on retrouve des oeuvres telles que Halo 3 pour les nuls, de la CFH, qui collecte aujourd'hui près de 30 000 vues sur Youtube. Pas d'argent, pas d'amis, de Full Roro, qui a été vu plus de 70 000 fois. Ou encore Halo Mon, de la BBT, qui avoisine les 130 000 vues. Durant la période Halo Rich, la communauté s'est montrée extrêmement productive. Tellement qu'en 2011, la première cérémonie récompensant les machinima Halo a vu le jour. Sous le nom de Halo Awards, elle a récompensé les créateurs sous plus d'une dizaine de catégories, dont la Numery Max ou Max 17 et seulement deux catégories pour les montages. L'année suivante, en 2012, la cérémonie revient avec 18 catégories pour récompenser encore plus les machinéastes, comptant des noms comme Final, Nessor, Sky Gun 5 Boa et récompensant les monteurs sur 13 catégories. Fait marquant, le nombre de créations oblige à mettre en place un jury pour présélectionner les meilleures créations dans chaque catégorie, puisque plus de 200 créations avaient été mises en avant par la communauté. La délibération avait duré plus de 6 heures. Les Halo Awards reviendront en 2013 et 2014 pour continuer de récompenser les créateurs. Sur ces 4 années, c'est près de 500 créations qui ont été créées et diffusées par la communauté francophone, confondant montage de kills ou de cinématiques et machinima. Du machinima muet au machinima d'action, il y en avait pour tous les goûts. Si les Halo Awards ont disparu par un manque de création sur ces 5 dernières années, Halo.fr souhaite renouer avec cette tradition et récompenser les créateurs qui continuent de nous faire vivre Halo d'une autre manière. Alors je vous remercie pour le rêve que vous m'avez donné avec vos créations en 2020 et que vous continuerez à me donner demain. L'histoire du machinima n'est pas terminée, vous pouvez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos autour d'Halo. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501